Moi, je préfère largement acheter maintenant parce qu'en fait, je sais que dans deux ans, trois ans et peut-être même moins longtemps, on pourra refinancer. Sauf que là, autant tu refinances avec ton banquier en bloc ton prêt, autant l'immobilier que tu as acheté, tu l'as acheté et c'est ton prix. Tu parlais du couteau qui tombe ? Probablement clair, on a entendu le teintement du couteau sur le carrelage. Une SCP qui n'a pas de frais d'entrée, en fait, quelque part, elle passe cette barrière qui va empêcher les gens de vendre quand ils paniquent, ce qui arrive. C'est quoi ta réponse à ça ? Alors ma réponse, ça va être assez simple. C'est la réponse du prisonnier. C'est-à-dire que est-ce qu'on a besoin d'assassiner son épargnant et de le mettre en prison pour qu'il ne sorte pas ? Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Finary Talk. Aujourd'hui, on va parler immobilier. Les taux viennent d'être multipliés par 4. On est passé de 1 à 4%. Concrètement, on a tous perdu 25% de pouvoir d'achat dans l'histoire. Est-ce que c'est le bon moment d'investir en immo ? Je reçois Gautier de la Brousse Mayou pour en parler. Salut Gautier. Salut Monia. Comment vas-tu ? Écoute, très bien. Très content d'être là. Merci de me recevoir. Gautier de la Brousse Mayou est un entrepreneur français. Il a créé une première agence dans le digital qui s'appelle Effilab. Il l'a revendue. Il a accumulé un petit capital qu'il a commencé à investir. Il a notamment acheté des entrepôts en banlieue parisienne et il s'est fait une expertise. Il a trouvé une niche qui était intéressante, c'est-à-dire les petites surfaces que les gros gérants d'actifs ne pouvaient pas acheter. Cette expérience, il a décidé d'en faire son métier. Il a créé Hiroco, qui est une société de gestion qui commercialise notamment une SCV qui s'appelle Hiroco Zen. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne prennent pas de frais d'entrée. Et vu qu'ils sont jeunes, ils viennent de démarrer. Ils achètent des bâtiments dans un marché qui est en train de baisser fortement. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir Gautier aujourd'hui pour comprendre son avis sur le marché immobilier. Est-ce que c'est le bon moment pour investir en immobilier quand on voit l'évolution des taux, la perte de pouvoir d'achat et aussi un marché qui ne s'est pas vraiment ajusté ? On a vu qu'à Paris, les prix avaient baissé de 5%. À Lyon, ils ont aussi baissé entre 8 et 9%. À Bordeaux, mais en parallèle, à Nice, les prix augmentent. Sur pas mal de vies de côtières, les prix augmentent. Il n'y a pas vraiment eu d'ajustement pour compenser cette perte de pouvoir d'achat. Ça dépend des différentes classes d'actifs. Si on fait deux grandes familles d'immobilier, d'un côté, tu as l'immobilier résidentiel. Effectivement, là, on est aussi sur l'immobilier qui est un peu plus sentimental. Tu achètes ta résidence principale. En général, c'est l'achat principal dans ces classes d'actifs-là. Et du coup, la faculté d'investisseurs non professionnels pour acheter un bien sentimental à négocier le prix, elle est assez faible. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a surtout une chute des transactions. En revanche, il y a quand même des opportunités aujourd'hui sur ce marché-là. Et on le voit, nous, parfois, on peut voir passer quelques portefeuilles de résidentiels avec deux thématiques. Une thématique sur des vendeurs qui ont besoin de vendre et une thématique sur des biens qui présentent des bilans énergétiques qui sont très mauvais. La grosse passoire thermique. Exactement. Avec des interdictions de louer ou, à minima, des besoins en CAPEX qui sont élevés, des gens qui ne peuvent pas forcément mettre les sous en face. C'est quoi CAPEX ? CAPEX, c'est ce que tu vas dépenser en capital, en travaux, par exemple, pour améliorer ton bien et lui faire franchir les notes pour qu'il monte un peu dans l'échelle de notation sur la performance énergétique. Et après, il y a l'immobilier d'entreprise. Et là, l'immobilier d'entreprise, c'est assez différent. On va dire que les investisseurs immobiliers sont beaucoup, beaucoup plus agressifs que les investisseurs particuliers. Et là, pour le coup, il y a des affaires à faire. Moi, tu vois, j'ai une équipe avec Iroco. On a une équipe d'immobilier qui est assez fournie. L'équipe d'Invest, je l'ai rarement vue depuis trois ans, autant avec le sourire. Et c'est un sourire un peu carnassier, je ne te le cache pas. Mais là, il y a des belles affaires pour pas mal de raisons. Mais clairement, si on doit en retenir deux, la première, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup moins d'acheteurs. Notamment parce qu'il y a un côté moutonnier sur l'immobilier. Il y a beaucoup de gens qui se disent, attention, ça baisse, je n'achète pas. Et du coup, moins d'acheteurs dit meilleur rapport pendant la vente entre l'acheteur et le vendeur. Et pendant dix ans, on a eu un rapport qui était assez dur où quand tu avais la chance d'être pris dans des appels d'offres pour acheter des biens, tu te dépêchais. Et en trois semaines, même si tu voyais des défauts en diligence, il y a beaucoup d'investisseurs qui achetaient quand même parce qu'ils avaient besoin de déployer. Et maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Ceux qui vendent ne sont pas dans des très bonnes dispositions pour vendre. Ils doivent vendre. Et du coup, les acheteurs en face se permettent d'être extrêmement tatillons, de négocier, de renégocier. Et après, au-delà du fait qu'il y ait moins d'acheteurs, il y a quand même un deuxième sujet sur la baisse des prix. C'est la reconstitution de la prime de risque. Du coup, tu parlais des taux. Et effectivement, il y a un impact direct. L'augmentation des taux, elle a été brutale. Et du coup, qu'est-ce que tu préfères ? Tu préfères acheter de l'immobilier à 4% ou 5% avec un risque locatif. Donc, tu as un locataire, tu dois le gérer. Tu vas parfois faire des travaux. Ou est-ce que tu préfères faire ce que tu peux faire aujourd'hui ? À savoir placer ton argent à capital garanti à 4, 4, 20. Tu vois, nous, là, aujourd'hui, on arrive à avoir des comptes courants rémunérés à 4, 25. Quel taux de la BCE ? Quel taux de la BCE ? Et là, il n'y a aucun débat. Moi, je préfère largement placer mon argent capital garanti, liquide en permanence, sans aucun souci de gestion. Et du coup, l'immobilier doit reconstituer sa prime de risque. Et du coup, il y a un prix, en fait, auquel tu es prêt à quitter le 4% en échange de t'embêter avec un locataire et des capex et un sujet immobilier où il y a une matière un peu plus concrète et un peu de travail. Mais en fait, ce prix, il est peut-être à 6, peut-être à 7, peut-être à 8% en fonction des actifs, en fonction des locataires. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et du coup, sur l'immobilier d'entreprise, pour répondre à ta question, là, c'est un moment exceptionnel de marché. Et c'est assez marrant de se dire qu'il y a eu des collectes massives en 2021, 2022, au moment où l'immobilier était le plus cher. Et que là, au moment où l'immobilier est le moins cher et yield le plus, c'est là où beaucoup de véhicules ont le moins de collectes. Et du coup, c'est un moment qui est assez passionnant parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer là va quand même déterminer la performance de beaucoup de monde dans les années qui viennent. Parce que si quelqu'un, un investisseur, est présent aujourd'hui en cash, il va être capable d'embarquer de la perf future beaucoup plus importante que ce qu'il y a eu ces dernières années. Du coup, il y a un moment de marché qu'il ne faut pas rater, où il faut être présent. Et d'autant que, tu vois, moi, à choisir, je préfère largement acheter de l'immobilier pas cher et de la dette chère que l'inverse. Tu peux développer ? Absolument. Il y a quelques années, on était dans une situation où on pouvait avoir de la dette entre 0 et 0. et 1%. Et l'immobilier, en échange, était en fonction des classes d'actifs, etc. Mais tu pouvais acheter l'immobilier à 4-5%. Du coup, tu avais quand même une prime de risque qui était existante. Tu faisais un peu de delta de performance entre ton taux et le taux de yield de ton actif, donc le loyer sur le prix d'achat. Et du coup, l'effet de levier était intéressant. Sauf que, en fait, ton actif, tu l'as acheté, alors que ton prêt, tu peux le refinancer. Et du coup, moi, je préfère largement acheter maintenant à 8-9%, quitte à prendre de la dette à 3-4-5% tant qu'elle est couverte. parce qu'en fait, je sais que dans 2 ans, 3 ans, et peut-être même moins longtemps, on pourra refinancer. Sauf que là, autant tu refinances avec ton banquier en bloc ton prêt, autant l'immobilier que tu as acheté, tu l'as acheté, et c'est ton prix. Et du coup, imagine une situation dans 2 ans où l'immobilier qu'on achète à 7-8-9% avec un effet de levier, et du coup une dette qui est chère, quand tu le refinances, en fait, aujourd'hui, on va peut-être prendre le delta entre 4 et 8, quand on le refinance, si tu le refinances à 2, là, tu prends entre 2 et 8. Donc, ça commence à être 20-30% mieux en termes de yield, et c'est ça qui est intéressant dans les années à venir, pour les années à venir, c'est de se construire maintenant en ce socle-là. Et tu penses qu'un particulier, il peut en direct faire de l'immobilier en entreprise ? Ah oui, et tu vois, c'est marrant que tu me poses la question, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce qu'on a fait avec nos associés, et c'est comme ça qu'Iroco est né. En fait, on l'a fait pour nous. En fait, pour la petite histoire, on avait rencontré un broker de BNP Paribas, Real Estate, et en fait, aujourd'hui, quand tu te balades avec des brokers sur des marchés de logistique, de locaux d'activité, même de bureaux, de commerce, de retail park, il y a plein de privés. Il y a plein de privés, il y a plein de petites foncières, il y a plein de family office. C'est quoi, c'est des gens qui ont un niveau de patrimoine de combien, à peu près ? C'est des gens qui ont des niveaux de patrimoine en millions d'euros. En millions d'euros. En millions d'euros. Mais il y a aussi des gens qu'ils font entre copains, où ils créent une SAS, qui possèdent des SCI et qui achètent ensuite les biens ou en direct dans la SAS. Nous, c'est ce qu'on a fait. On l'a fait aussi à une époque où on pouvait avoir assez facilement de la dette bancaire, ce qui aidait à déployer un peu plus d'argent. Que tu contractualisais pour toi ? Enfin, tu l'as contracté pour toi ou sur ta boîte ? Alors, du coup, c'était 100% transparent. C'est-à-dire que, que ce soit une SAS qui achète de l'immobilier ou une SCI, ton banquier te demandera systématiquement d'être caution perso de 100% des crédits. En tout cas, nous, on n'a pas réussi à ne pas être caution perso de ces crédits-là. Après, ça reste de l'immobilier. Donc, faire attention à bien pricer cette immobilier-là. Maintenant, tu as quand même une contrepartie qui est assez évidente. Ton sujet de base, enfin, le sujet de la SCPI, c'est quand même le bureau en majorité, en tout cas, historiquement. Historiquement. J'ai vu une étude récemment de mes amis de McKinsey, cet excellent cabinet de conseil. Oui. Sur l'usage du bureau. Sur l'usage du bureau, tu l'as certainement lu et je pense que tout le monde l'a lu. Et en fait, ils disent qu'on ne retrouvera pas un usage pré-Covid avant 2030. et ils estiment même que l'usage, il a baissé, que le taux d'occupation va baisser de 30% parce qu'en fait, on est passé d'un monde où le télétravail n'existait pas trop à c'est génial et là, on revient un peu au milieu mais du coup, on a quand même besoin de moins de place. Est-ce que ce n'est pas un problème pour le marché qui a tant de bureaux embarqués et qui se retrouve avec un stock qui juste n'arrive pas à louer ? Le bureau, c'est une classe d'actifs qui est assez intéressante et encore plus en ce moment et du coup, tu as raison de l'évoquer. Historiquement, les SCPI, elles ont beaucoup de bureaux. La raison, elle est super simple, c'est que c'est hyper facile d'acheter du bureau, c'est des bolons, des locataires dont tu comprends le business, c'est une matière qui est assez noble et ça a été, on va dire, la façon la plus simple de déployer de l'argent et beaucoup d'argent puisque tu peux acheter des tours à plusieurs milliards à la défense avec un yield qui était intéressant. Maintenant, l'étude McKinsey, quand même petit disclaimer, elle date un peu. C'est-à-dire qu'elle a été faite en plein Covid et elle était aussi à vocation commerciale puisqu'elle a permis à McKinsey de placer des études sur comment faire des économies de mètre carré auprès de toutes les boîtes du 440 et des différents indices boursiers des pays dans lesquels ils sont. Personne n'est désintéressé. Et ils l'ont fait et ils ont... Moi, je connais quelques boîtes qui ont eu recours à leur service et effectivement, s'en est suivi des baisses de mètre carré de l'ordre de 20-30%. Et du coup, c'est vrai que si tu factorises ça à l'ensemble du marché immobilier, c'est énorme et ça fait des chutes conséquentes dans la demande. Alors du coup, il y a quand même quelques amortisseurs dans le marché bureau. Le premier, c'est la durée des baux où en fait, même s'il y a eu une mode du télétravail, etc., le constat, pendant le Covid et après le Covid, c'est que la demande, elle s'est un peu plus maintenue que ce qui a été estimé dans l'étude McKinsey parce que tu as quand même un bel amortisseur. Maintenant, de manière générale, le bureau, tu vois, c'est un actif qui a été beaucoup pointé du doigt là dans le cadre de la remontée des taux en disant que ça perdait beaucoup de valeur et que du coup, c'est pour ça que les SCPI qui avaient beaucoup de bureaux, notamment à Paris, avaient dû acter des baisses du prix de leur part. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Le bureau, ça fait longtemps qu'on connaît le problème du bureau et le sujet du bureau, c'est juste qu'il était considéré comme une classe d'actifs assez homogène. On ne faisait pas la différence entre un 1200 m² à Paris avec des open space et une tour à défense ou des actifs qui sont en première deuxième couronne. Et aujourd'hui, c'est ça que les investisseurs font évoluer dans leur comportement. C'est qu'en fait, un bureau qui est avec des défauts, aujourd'hui, ils ne trouvent pas d'acheteurs. Tu n'es pas près des transports en commun. Tu as un 10 000 m² en campus en première ou deuxième couronne de Paris. Ça va être compliqué de trouver quelqu'un. Déjà parce qu'il n'y a plus beaucoup d'argent. Ensuite, parce qu'il y a un sujet d'allocation. C'est-à-dire, tous les gros fonds institutionnels ont une part de bureau, une prépondérance bureau qui est évidente. Et en fait, dans les prochaines années, ils vont refaire leurs allocations. Et à ce moment-là, ils auront des objectifs de baisse d'emprise de la classe d'actifs bureau et de montée d'autres classes d'actifs alternatifs comme les locaux d'activité, comme les entrepôts, comme la santé. Et du coup, il va y avoir pas mal de bureaux à vendre dans les prochaines années. C'est-à-dire que moi, je pense plutôt que c'est le moment de se positionner tout en étant très clair sur quel type de bureau tu veux. Est-ce que tu veux des bureaux neufs ? Est-ce que tu veux des bureaux bien passés ? Est-ce que tu veux des bureaux avec un accès hyper simple à des transports en commun ? Après, il y a un vrai sujet de zone. Aujourd'hui, tu ne traites pas du tout le bureau à la défense comme tu vas traiter le bureau à Montreuil ou à Paris. Tu vois, il y a des records de loyers de bureaux à Paris. Nous, on essaye d'acheter des bureaux pour Iroco à Paris en disant que c'est le moment et ça fait deux ans qu'on visite et qu'on visite. Et en fait, il y a une telle demande locative, il y a tellement de gens qui, en fait, rendent des mètres carrés autour de Paris et plutôt des gros volumes pour prendre des plus petits volumes et du coup, ils sont prêts à mettre plus d'argent et du coup, les prix sont plutôt très bien tenus. En revanche, aujourd'hui, tu as quelques fonds qui vendent des actifs à Issylmouino, etc., tout autour de Paris dans des zones où c'est parti très cher ces dernières années. Tu vois, là, on a vu des... Il y a quelques années, il y a eu des transactions à Saint-Denis, à Montreuil, etc., à 4, parfois moins de 4% de rendement, donc de loyers sur prix d'achat avec des loyers à 400 euros du mètre, donc très cher. Et en fait, ces actifs-là, ils ne valent plus du tout la même chose. Et encore une fois, en plus, comme ce que tu achètes dans du bureau, c'est ton locataire, si tu te retrouves en ce moment à devoir vendre du bureau avec un locataire qui est parti, alors là, ta vie, elle est très compliquée. Donc, le bureau, il y a un vrai sujet d'usage, il y a des bureaux qui répondent et des bureaux qui répondent pas, et ceux qui répondent pas, clairement, soit, c'est même pas un sujet de capex, c'est même pas un sujet d'investissement, c'est même pas un sujet de travaux, et ces biens-là, ils devront être positionnés, et du coup, ils vont plutôt être achetés par des promoteurs, par des mairies, pour faire des projets, parfois sociaux, parfois de bâtiments collectifs, etc. ou de repositionnement en logement, mais tout le reste des bureaux a de l'avenir, toi, t'es content d'avoir le bureau, moi aussi, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui sont en train de pas mal changer les choses, je voyais la prise à bail de Sam Altman pour OpenAI où ils prennent un sacré paquet de mètres carrés dans la zone la plus touchée de bureaux au monde du marché de San Francisco, ils soulouent à Uber, d'ailleurs, ils soulouent à Uber qui rationnit un peu ses coups parce qu'ils vont arriver à être rentables. Exactement. En tout cas, ils le sont depuis un trimestre, si je ne me trompe pas. Et du coup, là, il y a des affaires à faire. Des affaires à faire parce que les loyers ont baissé, en tout cas dans certaines zones, en tout cas, ils reviennent à des niveaux un peu plus normaux, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs et pourtant, les entreprises en auront besoin. Il y a quand même beaucoup de boîtes qui rappellent au travail les gens. Il y aura du télétravail, c'est sûr, maintenant, pas dans les proportions qui étaient annoncées dans l'étude de McKinsey. En tout cas, c'est mon avis. Pas de résidentiel dans votre portefeuille ? Alors, on pourrait en avoir. On regarde notamment du résidentiel géré. On a un sujet avec le résidentiel. Qu'est-ce que c'est le résidentiel géré ? Ça peut être du tourisme, mais ça peut être du co-living. Typiquement, un immeuble de co-living, c'est les choses qu'on regarde. Le problème, c'est que c'est aussi un peu la mode et que du coup, ça part très très cher. Aujourd'hui, ce n'est pas des classes actives sur lesquelles on a pu déployer des fonds parce qu'on ne rentrait pas dans nos objectifs de performance. Maintenant, moi, c'est une classe active que j'aime bien, le co-living. Et du coup, on est toujours opportuniste et on est capable de regarder. Et tu vois, pour faire le lien avec le bureau, tu vois comment le bureau a évolué, notamment en Asie, où tu as un peu plus de hauteur, mais tu as des bâtiments qui sont très intégrés avec un penthouse d'habitation, des étages de bureau et les cinq, dix premiers étages qui sont du commerce. Je pense qu'un des avenirs du bureau, c'est aussi d'évoluer vers des usages beaucoup plus mixtes avec pourquoi pas un bloc de co-living. Tu vois, moi, aujourd'hui, mon besoin chez Iroco, je serais ravi d'avoir une partie hôtelière, une partie bureau et une partie commerce parce que c'est vivant, ça fait de la vie, que ça correspond à nos besoins au quotidien, parfois de loger des gens, etc. Donc, ça serait hyper pratique. Et tu vois, il y a eu des projets, tu vois, à la Défense, par exemple, avec les tours Hermitage, de faire une résidence de luxe avec une partie bureau, etc. Ça n'a pas pris, mais en fait, ça reviendra. Et il y en aura. Donc, le bureau, il va beaucoup évoluer, mais il y aura des choses assez intéressantes. Moi, je suis très curieux de voir exactement comment ça va évoluer. Ce qui est sûr, c'est que dans les 24 prochains mois, il va y avoir beaucoup, beaucoup de bureaux à vendre parce qu'il y a des fonds qui doivent vendre, qui ont des deadlines annuels de clôture de compte, etc. Du coup, on le voit, là, il y a des portefeuilles assez volumineux qui sont à vendre et c'est probablement l'occasion de se placer. Il y a une autre classe d'actifs, comme tu dis, qui a eu le vent en poupe, c'est la logistique. C'est quoi les dynamiques aujourd'hui de ce marché ? La logistique, c'est une classe d'actifs qui est hyper agréable pour un investisseur pour deux raisons. En tout cas, moi, je suis très fan et historiquement, nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait beaucoup d'entrepôts. Quand tu dis historiquement, c'était avant Iroco ? Avant Iroco. En tant que particulier, quand on a commencé à faire très sérieusement l'immobilier, on a acheté plutôt des locaux d'activité que de la logistique. C'est quoi un local d'activité ? Un local d'activité, c'est quelqu'un qui va utiliser l'entrepôt. Un entrepôt, on parle d'une dalle béton et d'une carcasse en tôle. On est sur quelque chose qui est assez simple, mais qui sert à entreposer et à faire l'activité de l'entreprise, qui est plutôt en général une ETI, une TPE, qui est un rayonnement local. On peut être sur de l'artisanat. On peut être aussi sur des gens qui entreposent du matériel pour ensuite le livrer ailleurs, etc. Mais ce n'est pas fondamentalement du e-commerce. Ce n'est pas sur du flux logistique hyper intense avec des quais, etc. Tu entreposes et du coup, c'est intéressant pour deux raisons. La première, c'est que le coût de déménagement est hyper élevé. Quand tu as Capgemini comme locataire, tu sais qu'ils débranchent l'imprimante et ils passent au bureau d'après s'ils ont un loyer plus bas. Quand tu as quelqu'un qui pose son activité, tu vois, nous, un des premiers actifs qu'on avait achetés, c'était loué à SwissPost. À l'époque, il y avait des vis de 1,50 m qui permettaient de clouer les machines au sol. En fait, quand tu commences à voir que ton locataire a installé des dispositifs comme ça, qu'il a adapté son immobilier à son usage, tu te dis, en fait, son coût de déménagement est tel qu'il ne va jamais partir. Et le deuxième sujet, c'est le bail. C'est qu'en fait, tu as une réparation répartition du coup des coûts entre le locataire et le propriétaire qui est plutôt avantageuse pour le propriétaire où tous les coûts sont à la charge du locataire. Et du coup, au-delà de l'aspect financier, il y a un sujet aussi simple et efficace, c'est que, en fait, quelqu'un qui a un local d'activité, c'est son lieu de travail, il l'entretient, en général, il l'entretient bien, il le garde pour longtemps et il ne t'appelle pas quand il doit changer de boulon, etc. Et tu me parlais de résidentiel tout à l'heure, pourquoi on ne fait pas de résidentiel ? C'est aussi un choix rationnel, c'est qu'on a des meilleurs rendements sur l'immobilier d'entreprise, on a des baux plus longs, on a des interlocuteurs qui sont des entreprises, c'est plus simple de discuter avec la direction immobilière de Pôle emploi qu'avec 50 personnes qui ont chacun un appartement dans l'immeuble qu'on aurait. Et du coup, tu vois, les loyers, c'est des loyers trimestriels, donc la gestion, elle est quand même beaucoup plus efficace. Et du coup, aujourd'hui, on se pose moins la question du résidentiel. Après, le sujet du résidentiel, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de réflexions autour de la propriété, du taux de propriétaire dans des villes, de l'impact que ça a aussi sur la propreté, sur l'entretien, sur l'enrichissement aussi des gens. Il y a, tu vois, au Japon, là, il y a beaucoup, beaucoup de fonds qui rachètent, donc des RIT japonais qui rachètent de l'immobilier. Des fonds circotés, du coup. Des fonds circotés, exactement, qui rachètent du résidentiel et ça pose pas mal de questions. Ça pose pas mal de questions. Je sais, là, que l'État a revu un peu, tu vois, les dispositifs fiscaux autour de SCPI résidentiel. Maintenant, nous, aujourd'hui, on n'a pas trouvé la façon de gérer ça, de scaler ça, à savoir faire la perf, bien gérer les locataires. Moi, je considère qu'il y a un risque d'image qui serait non négligeable à gérer des locataires. Tu vois, parce qu'en fait, comment t'arbitres ? T'as un impayé. Comment est-ce que tu gères la défense de ton épargnant et le fait d'avoir un minimum de bienséance, de bienveillance et d'humanité au quotidien avec ton locataire ? Moi, j'ai décidé de ne pas choisir là-dedans et d'avancer tranquillement sur l'immobilier d'entreprise qu'on connaît bien. Du coup, pour finir sur la logistique, la logistique, c'est une classe actif qui a un vrai soutien de beaucoup d'institutionnels. Les prix sont soutenus parce qu'il y a justement un mouvement de réallocation. T'as des fonds qui se lancent et qui soutiennent les prix et qui rachètent toute la logistique neuve qui sort. Elle sort chère. Les taux prime, ils sont élevés. La demande placée, elle est élevée. C'est une classe actif qui se porte assez bien. Après ? Mais du coup, elle n'est pas rentable si il y a tant de demandes. Du coup, il y a effectivement deux sujets. Le premier, c'est qu'on parlait des taux en introduction. L'augmentation des taux, elle touche toutes les classes actives. Et c'est pas parce que tu fais de la santé ou tu fais de la logistique que tu n'es pas concerné par l'hausse des taux. Parce qu'en fait, quand il y a une reconstitution de prime de risque, tu n'échappes pas à la reconstitution de prime de risque dès lors que tu as les mêmes fondamentaux parce que tu fais de la santé ou de la logistique. C'est-à-dire que ça reste des plus petits marchés et qu'il y a un soutien un peu plus fort des prix. En revanche, les prix, ils décompressent. Il y a quand même une reconstitution de la prime de risque. Il y a deux ans, tu voulais acheter un entrepôt à moins de 6%. Il fallait vraiment s'accrocher ou alors t'acheter un bouclard. Aujourd'hui, on reçoit notamment des sell-and-lis-back. Je peux expliquer ce que c'est. D'ailleurs, c'est des entreprises qui sont propriétaires de leurs bâtiments qui ont moins accès au financement puisque la dette est chère et qui du coup vendent leur immobilier, prennent un bail avec un propriétaire. Ils choisissent un propriétaire qui est plutôt long terme, typiquement des S&P ou des investisseurs institutionnels et ça leur permet de dégager des liquidités. dans ces conditions-là, on arrive à avoir de la logistique à des taux beaucoup plus élevés qu'auparavant. Aujourd'hui, on achète de la logistique à plus de 7%. Après, pour arriver à faire ça, on reste sur des petites tailles. Il y a quand même un sujet aujourd'hui, c'est que dès que tu es au-dessus de 3, 4, 5 millions d'euros, tu t'intéresses aussi beaucoup de monde, alors que quand tu es en dessous, il n'y a plus personne, monsieur tout le monde a quand même du mal à acheter un entrepôt à 1 million d'euros, même s'il met de la dette, etc., ce n'est pas un réflexe commun, ça peut faire un peu peur, même si moi, je trouve qu'il y a plein de bonnes raisons de le faire, et c'est pour ça qu'on l'a fait d'ailleurs. Mais du coup, à la fin, la logistique, c'est une classe d'actifs qui a quand même le vent en poupe, qui est soutenue, qui est en train de décompresser, mais moins vite que les autres, et en plus, sur lesquelles, il y a quand même pas mal de curiosité, parce que, quand ils pensent, ce qui guidait les investisseurs quand on achetait la logistique, c'est pas mal le prix au maître, et on n'achète ça jamais très très loin du prix de construction, tu achètes ça à 1 000, 1 300 euros du maître. C'est relativement faible, j'imagine, ce qui est relativement faible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la dox, ce que tout le monde se disait, c'est, il suffit de prendre le champ d'à côté et de construire un entrepôt, donc, assurons-nous de ne pas payer ça trop cher, parce que sinon, notre utilisateur, il va juste construire à côté, dans le champ d'à côté, un entrepôt. Sauf que, il y a des petits sujets environnementaux qui ont bien grandi et tant mieux ces dernières années, et du coup... C'est la loi ZN ? Exactement. Le fait d'avoir zéro artificialisation net, ça va changer drastiquement la façon dont un entrepôt est pricé. Du coup, ça va être très intéressant de suivre dans les prochaines années ce qui va se passer, parce que, autant un bureau, c'est un emplacement, autant on était moins convaincu pour des entrepôts, mais c'est probablement en train de changer. On a beaucoup parlé de la France qui est un marché qui a ses propres dynamiques. Oui. Chez Iroco, vous êtes en Irlande, vous êtes en Espagne, vous êtes aux Pays-Bas, vous êtes en Allemagne. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les avantages et inconvénients des différents marchés ? Et j'aimerais bien commencer par l'Irlande, parce que je pense que c'est un marché que personne ne connaît de prime abord. Alors, sans te faire de cours de géographie pays à pays, et aussi pour être un peu cohérent avec notre philosophie, nous, la première chose, en Europe. En revanche, notre thèse d'investissement, c'est Europe de l'Ouest avec une vision assez opportuniste. Et du coup, nous, on a ouvert les pays au fur et à mesure qu'on voyait des comportements, des réactions hétérogènes, notamment à la hausse des taux. L'Irlande, la première caractéristique, c'est qu'on est sur un pays à taux variable. Et en fait... Expliquer comment ça fonctionne, les taux variables. Ça veut juste dire que l'immobilier que tu achètes avec de la dette, le taux de ton emprunt n'est pas fixé le jour de l'achat. Il évolue en fonction d'indices, notamment les taux directeurs de la Banque Centrale. Donc ça, déjà, ça illustre bien l'avantage énorme qu'on a en France. D'avoir des taux fixes. Des taux fixes que tu peux renégocier à la baisse. À un moment donné. Tu as un hedge parfait, en fait, en France. Exactement. Tu as un hedge parfait et je pense qu'il faut en profiter parce que c'est un sujet qui revient quand même souvent au niveau de l'Union européenne où ils aimeraient bien qu'on repasse en France à des taux variables alors que franchement, c'est exceptionnel d'avoir des taux fixes. Les banques aussi aimeraient bien, j'imagine. Les banques, les banques, ils adoreraient. C'est un problème majeur pour les banques, pour les marges des banques, etc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'Union européenne veut changer cette particularité française même s'il y a d'autres pays qui l'ont parce que c'est dangereux pour le système, en fait. À la fin, du coup, cette caractéristique-là sur le marché irlandais est assez intéressante parce que qu'est-ce qui s'est passé du coup au moment du Covid ? Il y a eu beaucoup d'argent en France. Il y a eu les PGE, les entreprises allaient bien, les loyers augmentaient et il y a eu beaucoup d'argent, des taux qui restaient très bas parce que les États ont voulu relancer l'économie après le Covid et du coup, les prix de l'immobilier ont beaucoup monté. Du coup, nous, on s'est retrouvé dans une situation où on était en comité et franchement, on se croisait les pouces, on voyait nos offres, nous, on a les objectifs de performance qui sont importants, on est plutôt rémunérés à la perf qu'à la collecte et du coup, on fait des offres auxquelles on croit accessoirement, on est tous épargnants d'Irokozen, notre SCPI donc quand on fait une offre, c'est qu'on a aussi envie de l'acheter quoi. Et du coup, on n'achetait rien et on s'est retrouvé à avoir des gens systématiquement qui s'énervaient plus que nous et dans des proportions qui étaient loin d'être inégligeables et on demandait à nos équipes à combien il est parti, à combien il est parti et à chaque fois, ça partait 50, 75, 100 points de base en dessous de nous et notre BID et du coup, assez rapidement, on a dû s'intéresser par la force des choses à d'autres marchés en Union européenne. Nous, on avait commencé pile pendant le Covid à acheter en France du coup, c'était plutôt le bon moment parce qu'il y a eu quand même un petit moment où tout le monde s'est regardé en disant qu'est-ce qui va se passer. Alors nous, on n'a pas fait les fous. On a acheté un pôle emploi et une crèche avec un disant ferme donc on avait aussi envie de dormir sur nos deux oreilles. Après, on est vite parti à l'étranger. L'Irlande, clairement, ça fait partie des pays qui étaient assez intéressants pour nous. Le premier sujet sur l'Irlande, c'est qu'il n'y a pas grand monde. En fait, les taux de rendement sont assez élevés en Irlande. Il y a entre 100 et 200 points de base d'écart avec la France donc un actif qui fait du 6% en France, il fait du 7,5-8% en Irlande. Après, il y a des raisons à cela. C'est un marché où il y a moins de liquidités donc quand vous regardez les volumes de transactions dans les différents pays en Europe, l'Allemagne est très loin devant et l'Irlande est plutôt en bas. Alors, pas tout en bas mais elle fait partie d'un marché où il y a pas mal d'investisseurs français, quelques étrangers mais le marché local n'est pas énormément tiré. C'est très localisé à Dublin, j'imagine. Alors, c'est localisé à Dublin et après, c'est l'immobilier. C'est-à-dire que tu as des stations un peu touristiques en Irlande. Dans ces stations, il y a des immobiliers qui peuvent être très prisés. Tu as de l'hôtellerie, tu peux avoir des jolis commerces. Il y a une ville qui s'appelle Bray qui accueille pas mal de tourisme, etc. Tu as Cork qui fait partie aussi des villes qui marchent assez bien en Irlande. Et après, clairement, Dublin représente à probablement plus de 80% des transactions en volume et c'est un marché assez complet. Bureau, commerce, logistique, etc. Où tu es content de te diversifier. Après, nous, de base, on a envie de se diversifier parce que quand tu crées un fonds pour 99 ans et on l'a vu avec le Covid, en fait, tu ne sais jamais ce qui va se passer. Nous, on n'est pas là pour faire un pareil sur un pays ou sur une classe d'actifs. On est là pour être opportuniste et à ce moment-là, c'est intéressant pour nous d'aller en Irlande et on continue de déployer régulièrement en Irlande. Il y a un défaut en Irlande, c'est l'indexation. C'est-à-dire que le loyer n'est pas systématiquement ou en tout cas annuellement indexé. Il y a plutôt une indexation tous les 5 ans. Ce qui fait que quand l'indexation est élevée, tu te fais quand même un peu grignoter ton rendement par l'inflation. Et t'attends 5 ans. Et t'attends 5 ans. Et t'attends du coup en moyenne 2 ans et demi. Ce qui est un peu chiant. Du coup, on fait tous très attention dans nos offres à savoir quand est la prochaine indexation, quand était la précédente. Parce que c'est sûr que si t'achètes juste après une indexation, c'est pas du tout la même que si t'achètes juste avant, etc. Après, nous, on regarde pas mal l'Espagne. L'Espagne, c'est un marché qui est assez différent. C'est un marché plutôt où il y a une vraie demande local, il y a des vrais investisseurs privés. Tu vois, par exemple, l'Espagne a toujours pas vraiment repricé. Un peu comme la France. Autant l'Irlande assez vite avec ses taux variables, avec son faible volume de transaction, les prix se sont corrigés. La prime de risque a été reconstituée en Irlande. Heureusement qu'on avait l'Irlande pour déployer parce qu'on aurait dû rester en France. On aurait probablement des sujets un peu comme nos concurrents peuvent avoir aujourd'hui. En revanche, l'Espagne, ça commence tout juste à décompresser. C'est un marché où il y a eu, je pense qu'il y a aussi une fierté ibérique. C'est-à-dire que les gens ils disent, c'est quoi, à ce prix-là, je ne rentre pas. Il y a beaucoup, beaucoup moins de transactions. En revanche, c'est un marché qui a un peu plus de profondeur que l'Irlande. C'est un marché qui est intéressant. En plus, sur toute la partie logistique, tu dessers le Portugal, etc. Donc, ça peut être assez intéressant. On s'est positionné sur des beaux actifs en Espagne. Donc, clairement, pour nous, un pays très intéressant. On a regardé le Portugal, mais on est sur des volumes qui sont très faibles. Ça joue plutôt à Lisbonne. Et en fait, c'est très cher. Donc, pas d'intérêt particulier. En plus, tu vois, nous, quand on ouvre un pays, concrètement, on doit s'assurer aussi d'avoir un volume minimum pour absorber les coûts fixes liés à l'ouverture du pays parce que tu as des déclarations de TVA, tu as des déclarations d'IS. Et pour nous épargnants, à la fin, dans les déclarations fiscales, c'est aussi probablement une ligne de plus. Donc, on essaie de limiter ça. L'Allemagne, c'est un marché qui est clairement aujourd'hui avec une petite bille rouge sur le front en ce moment chez nous parce qu'on veut absolument profiter de l'état du marché allemand pour se positionner. On a essayé depuis trois ans d'acheter en Allemagne. Je crois que vous avez quoi ? C'était 4% ou 4 biens en Allemagne ? On a 4 biens en Allemagne. 4 biens en Allemagne, OK. Et ça ne représente pas grand-chose du tout. Le marché allemand, on s'est heurté au privé allemand. C'est-à-dire que quand on se disait on va acheter des petites lignes en Allemagne, il n'y aura personne pour nous suivre, un peu comme on arrive à le faire en France où on passe sous les radars, là, on s'est pris la concurrence frontale de privés allemands qui sont capables de poser en fait en 4 millions, 5 millions sur des biens sans problème. Des Deutsche Post, des Netto, etc. Netto, c'est un supermarché. C'est un supermarché à 2, 3, 4, 5 millions. Mais qu'ils y vont. Ils y vont. On était scotchés, du coup, on n'a rien fait parce qu'ils étaient capables d'aller beaucoup plus loin que nous et d'avoir des rendements beaucoup plus faibles. Et nous, on avait des meilleures options de déploiement donc on n'y est pas allé. En revanche, en ce moment, l'Allemagne est en train de subir un vrai repricing. Et du coup, on est en train de se repositionner. L'Allemagne, ça a deux très grands intérêts pour nous. Le premier, c'est que c'est la meilleure fiscalité en Europe des revenus locatifs. Et du coup, tu vois, on price, le poids de cet avantage-là, c'est à peu près 100 points de base. C'est-à-dire que acheter... 100 points de base, c'est 1%. C'est 1%. C'est-à-dire que ça vaut 1% de plus cet avantage fiscal. Donc, tu vois, ce n'est pas anodin du tout. Et on arrive à se repositionner en Allemagne. On espère annoncer dans quelques semaines une très grosse acquisition en Allemagne. Donc, on croise les doigts. Mais c'est un marché qui est très intéressant. Et c'est le premier marché en Europe et de loin en termes de voler notre réaction. C'est-à-dire que tes actifs sont liquides. Et c'est quelque chose qui vaut de l'argent. Et c'est aussi quelque chose que du coup, tu payes un peu cher. Maintenant, moi, je crois beaucoup à l'économie allemande à long terme. Et du coup, on va essayer de saisir ce petit moment de marché. et pour finir, pour nous, il y a les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est un plus petit marché. C'est un marché qui est assez intéressant avec des villes qui sont dynamiques, des offres de bureaux qui sont... On parlait des usages du bureau. Nous, on pourrait quasiment en comité savoir dans quel pays le bureau. Quand tu vois un bureau nickel en open space, magnifique, un peu indus, où tu as vraiment envie de travailler... Avec 200 racks vélo devant. Ouais, nickel, c'est aux Pays-Bas. Ils sont assez forts là-dessus et du coup, on a un bon pipe dans ces pays-là et on arrive petit à petit à se positionner, mais c'est un marché qui reste assez cher. Le bureau a bien décompressé, donc le bureau a gagné un peu en rentabilité. La logistique et les retail parks sont restés assez chers, donc on fait attention. Et nous, tu vois, notre métier, il est vraiment de ne pas avoir un dogme pays ou classe d'actifs. Au contraire, il est juste de se dire on est là pour acheter un couple risque-rendement et de se poser en permanence la question de où sont les bonnes opportunités. Et du coup, il y a un énorme intérêt qui est d'avoir un terrain de jeu qui est vaste pour avoir un choix qui est le plus vaste possible et du coup, un potentiel, des potentialités d'opportunités qui sont plus élevées sans parler des sujets de curiosité intellectuelle de base où, tu vois, moi, ça me plairait moins d'être dans un environnement où je dois acheter que de l'hôtellerie de tourisme ou que de la santé, etc. Parce que les classes d'actifs, elles s'apportent les unes aux autres et c'est intéressant de passer d'une transaction hôtel à une transaction bureau, etc. Pour nos équipes, c'est un peu plus varié et c'est vrai qu'on sent aussi qu'on arrive à tirer des profils un peu plus curieux grâce à ça. Tu as parlé de tes concurrents, je voudrais qu'on revienne dessus. Il y a un moment de marché assez intéressant sur la SCPI puisqu'il y a Perial, Amundi, Primonial qui ont tous repricé leur SCPI à la baisse. Concrètement, ils ont aligné le prix, la valeur de la part avec la valeur de leur parc et il y a des investisseurs qui se sont mangés du moins 15, du moins 20%. Et tu ne comptes pas les commissions de souscription du coup. Exactement. Et du coup, pourquoi un investisseur aujourd'hui, il irait sur de la SCPI ? Est-ce que tu penses qu'il faut attraper le couteau qui tombe sur ces SCPI-là ? Et de façon générale, est-ce que ce n'est pas négatif pour la classe d'actifs au sens large ? C'est négatif pour la classe d'actifs au sens large mais sur l'immobilier. Tu regardes aujourd'hui ce qui s'est passé en bourse sur les foncières cotées, elles ont pris moins 25% à l'aise. Ce n'est pas des titres que je suis spécifiquement mais tout l'immobilier a pris un énorme fond dans la gueule. Maintenant, moi je considère que c'est souvent quand c'est comme ça qu'il faut vraiment réfléchir à rentrer ou pas. Et en fait, le marché des SCPI, c'est un marché en fait qui a eu 10 ans de croissance énorme de sa collecte et avec un prix d'immobilier avec des taux bas qui étaient quand même assez sponsorisés et du coup, les prix d'immobilier faisaient que monter. C'est facile en fait. Qu'est-ce qui se passe dans un marché où tout va bien ? Tout le monde est libre, tout le monde est gentil et tout se passe bien. Et en fait, la crise, elle est violente. l'augmentation des taux de passer de 1 à 4. En gros, si on résume un peu ce qui s'est passé sur les taux en quelques mois, ça a mis un coup de bazooka dans ce marché et aujourd'hui, tu te retrouves avec un marché qui est à plusieurs vitesses, au moins à deux vitesses. C'est-à-dire d'un côté, tu as des acteurs historiques qui avaient un parc historique et beaucoup d'institutionnels au capital. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les institutionnels se sont penchés sur leurs allocations et se sont dit tiens, l'immobilier à 4%, à 5%, puisque le rendement moyen des SCPI doit être à environ 4,5%, et bien en fait, ce n'est plus compétitif par rapport à de l'obligataire et du coup, on sort. Et du coup, il y a un sujet de liquidité sur ces SCPI-là qui avait des taux d'emprise d'institutionnels qui étaient élevés, du coup, un sujet de pricing parce que tu sors, mais tu sors après la décote, avant la décote. Du coup, il y avait un vrai sujet pour pricing au bon prix cette décote-là et enfin, il y avait un sujet de qu'est-ce que tu achètes ? Après, est-ce que tu peux en vouloir à un gérant à qui tu as confié ton argent ? Sa stratégie, c'est de faire de l'immobilier de bureau. Si l'immobilier de bureau fait moins 25, lui, il fait moins 25. En fait, tu as acheté un tracker. Donc, le sujet, c'est aussi de bien savoir ce qu'on achète. Après, comme toutes les SCPI avaient toutes la même perf parce que tout tendait vers les mêmes taux, ça ne se voyait pas trop. Et en fait, cette crise, elle montre justement qu'il y a des SCPI très différentes. Tu en as qui ont une gestion beaucoup plus dynamique et active que d'autres, qui achètent de manière diversifiée ou de manière spécialisée. Moi, tu vois, par exemple, je suis convaincu que n'acheter qu'une seule classe d'actifs, c'est dangereux parce que tu ne te retrouves jamais avec le bon momentum de marché. Si ton métier, c'est d'acheter de la santé, tu vas acheter de la santé, tu vas collecter de l'argent quand c'est la mode de la santé. Après le Covid, tout le monde s'est dit génial, on va faire la santé, donc ça va être cher. Et du coup, toi, tu achètes quand c'est cher et quand ce n'est pas cher, en général, c'est quand il y a une crise et quand tout le monde veut sortir. En fait, tu achètes cher et tu vends quand ce n'est pas cher. Il y a un petit sujet quand même. C'est un marché assez étroit en plus. Et c'est un marché qui est tout petit. Et du coup, les prix sont aussi très élevés et du coup, tu as des yields qui sont assez bas. Et du coup, moi, je préfère largement des véhicules qui sont diversifiés parce que ça permet au gérant. Après, est-ce que le gérant le fait ? C'est une autre question. Il ne suffit pas d'être diversifié. Il faut aussi avoir d'autres... Il faut que le gérant ait envie aussi de diversifier et d'être opportuniste, Mais à la fin, quand tu es diversifié, au moins, tu as un terrain de jeu. L'hôtellerie, en ce moment, il y a plein d'offres d'hôtellerie, d'hôtels à vendre. Pourquoi ? Parce qu'après, le Covid, c'était des années qui ont été terribles pour l'hôtellerie. Aujourd'hui, ça fait trois ans. Et du coup, les hôteliers qui veulent vendre peuvent présenter trois ans de bilan. Et du coup, ça permet d'avoir des dossiers qui sont solides pour vendre des hôtels. Du coup, il y a plein d'hôtels à vendre. Et oui, il y a une petite opportunité de choisir des bons hôtels, etc. Et du coup, ce serait dommage de dire, je fais de la santé, je ne peux pas saisir les magnifiques opportunités de l'hôtel à des taux probablement deux fois supérieurs à ce que je fais en santé. Parce que moi, j'ai dit que je ne faisais que de la santé. Donc, il y a un petit sujet quand même. Et moi, je pense que les grandes gagnantes seront les CEPI qui sont diversifiées avec des politiques de gestion active. Mais du coup, à la question, vous êtes une famille, ça vous fait du tort, etc. Évidemment que ça nous fait du tort. Parce qu'on est une famille et qu'on est tous solidaires d'une classe d'actifs dans laquelle on évolue qui est l'immobilier. Après, quand tu regardes comment l'immobilier s'est comporté dans le temps, sur des crises, c'est plutôt rassurant. Quand tu regardes les logiques de diversification de ton patrimoine, en fait, l'immobilier, c'est juste incontournable. Et encore une fois, c'est est-ce que tu as besoin de vendre ? Parce qu'en fait, si tu n'as pas besoin de vendre, la perte des CEPI, le rendement des CEPI, il est stable, voire en augmentation. En fait, les seuls qui vont vraiment perdre de l'argent, c'est ceux qui doivent sortir. Donc à la fin, est-ce que c'est le moment de considérer différemment ce marché ? La réponse, c'est oui. Parce qu'en fait, il y a des gérants, des CEPI, de la même manière que tu ne regardes pas tous les titres en bourse de la même manière. En fait, il y a des CEPI qui sont hyper variés. Et aujourd'hui, tu regardes en bourse, il y a des titres qui vont très bien et des titres qui ne vont pas bien du tout. Et tu ne te dis pas, il faut jeter toute la bourse. Tu dis juste, il faut sélectionner. Et bien, c'est exactement pareil avec l'immobilier. Il y a quelques mois, j'ai reçu Frédéric Puzyn qui est le président de Corom. On a notamment parlé de ses frais de souscription à lui qui sont un sujet qui sont assez élevé. Je crois qu'il est à 12% de frais d'entrée. Chez Eroco, vous n'avez pas de frais d'entrée. Et lui, il me disait, ce qui est intéressant ou ce qui est risqué à ses yeux, c'est qu'une SCPI qui n'a pas de frais d'entrée, en fait, quelque part, elle passe cette barrière qui va empêcher les gens de vendre quand ils paniquent. Ce qui arrive. C'est quoi ta réponse à ça ? La réponse va être assez simple. C'est la réponse du prisonnier. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a besoin d'assassiner son épargnant et de le mettre en prison pour qu'il ne sorte pas ? En fait, si on a un bon produit d'épargne, il n'y a aucune raison qu'un épargnant sorte. La vie d'un épargnant au SCPI, c'est la plus longue de tous les produits d'épargne. T'as des... C'est 22 ans. Un épargnant, en moyenne, il ne vend jamais. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ça n'existe pas des produits qui distribuent des revenus complémentaires. En fait, ça correspond vraiment à un besoin patrimonial. Et du coup, c'est un produit qui est hyper sain pour ce côté distribution. Et en fait, ça montre quoi ? En fait, quand on a 12% de frais d'entrée, il y a plusieurs sujets derrière ça, mais le premier quand même, c'est qu'en fait, on le voit bien que ce n'est pas à la fin du temps de prison qui est peut-être de 8-10 ans parce qu'il faut absorber ces frais-là que les épargnants partent. Les épargnants, ils restent deux fois plus longtemps que le temps de prisonniers liés à cette commission. Donc, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre qu'en fait, ce n'est pas du tout parce qu'il y a 12% de frais d'entrée que les gens ne sortent pas. C'est potentiellement parce qu'ils sont contents de leur produit. Du coup, en fait, moi, ma réponse, elle est simple. Moi, j'ai fait un produit pour les épargnants et en fait, ils vont rester parce qu'on fait un bon produit et ils partiront si on fait un mauvais produit et il n'y a rien de plus sain. Et moi, je pense que c'est important de raisonner comme ça et je ne vais pas assassiner les gens de frais d'entrée pour les garder. Et quand tu regardes l'univers de l'épargne, moi, je considère aujourd'hui que c'est une aberration. Prendre 12% de frais d'entrée, je ne sais pas si tu connais des investissements avec 12% de frais d'entrée, moi, je n'en connais pas. Il y a quand même deux légendes urbaines autour de ces frais. La première, c'est que ce sont des frais de notaire. Ce ne sont pas des frais de notaire. La deuxième, c'est qu'ils sont payés à la sortie. Et ça, c'est hyper important. En fait, ils ne sont pas payés à la sortie, ils sont payés à l'entrée. Et du coup, la vraie conséquence de ces 12% de frais d'entrée... Parce que la valeur de retrait est plus faible que la valeur de subscription. Exactement. Du coup, ils sont constatés à la sortie, mais ils sont payés à l'entrée. Et du coup, en fait, un épargnant, il les paye deux fois. Déjà, il paye 12%. Je ne veux même pas te mettre sur la table l'impact TRI de ces 12%-là. Mais en fait, le sujet, c'est juste que, comme on ne les a pas, on met plus d'argent au travail. Du coup, on évite, un, de perdre 12%, mais surtout de perdre 12% au travail pendant 22 ans. Et c'est là que la différence, elle est énorme. En fait, nous, on a la chance d'arriver avec un bon market timing, de déployer au moment où les prix sont un peu moins chers, d'embarquer de la performance, etc. Mais en fait, de base, on fait plus de performance. J'achète le même actif qu'une SCPI qui a des frais d'entrée, je fais quand même 0,29 bips de plus de perf à la fin de l'année, net des frais. Juste parce que j'ai mis plus d'argent au travail. Ce n'est pas anodin. On met 8% d'argent de plus au travail. En fait, le modèle, il est assez sain. Et moi, je suis convaincu, et on le voit dans la création des nouveaux véhicules, et on le voit dans le classement des SCPI avec le critère de la performance que les nouveaux véhicules se créent plutôt sans frais de souscription et que les véhicules qui trustent les premières places sont plutôt des véhicules récents, mais aussi sans frais de souscription. Donc, on verra la bascule du marché. Après, moi, je trouve que les SCPI, c'est juste un super produit. Chacun le fait à sa sauce. À la fin, on peut parler de frais pendant 50 ans. Moi, mon but, c'est surtout de parler de la performance nette des frais et de voir l'impact des frais sur les risques. Parce qu'à la limite, si tu fais du 5% pour l'épargnant que tu as 6% de frais et qu'en fait, tu as pris énormément de risques pour faire le 5%, ce n'est pas la même chose que si tu as peu de frais pour le 5%. Donc, à la fin, moi, je considère qu'on a surtout permis d'avoir un peu plus de simplicité et de pédagogie parce qu'au moins, un épargnant, quand il souscrit, il sait la perf qui fait nette des frais. Alors que quand tu as pris 12% à l'entrée et que tu prends 6% nette de frais tous les ans, en fait, combien de temps il faut rester ? C'est quoi ton vrai TRI ? C'est quoi ta vraie perf ? Nous, on a un chiffre. L'année dernière, on a fait 7,04. C'est nette de nos frais. Performance passée ne présage pas tes performances futures. Mais au moins, nos épargnants, ils savent combien ils gagnent. Il y a aussi des gens qui disent que c'est un peu un jeu de bon taux parce que je ne prends pas à l'entrée en fait, je le prends sur des frais sur les loyers. C'est vrai que les frais du coup, deux choses. Le premier, c'est l'assiette parce qu'il y a une défense un peu aussi qui est faite en disant qu'ils ne prennent pas 12% de frais d'entrée mais ils prennent 12% de commission de gestion. Alors oui, mais c'est sur l'assiette des loyers. Donc, on prend 12% de 6% de loyers. Donc, en fait, on va prendre entre 0,8 et 1% de l'épargne qu'on gère tous les ans grâce à la commission de gestion sur les loyers. Déjà, c'est une bonne commission parce qu'en fait, pourquoi on nous confie de l'argent ? C'est pour gérer de l'immobilier. Du coup, là-dessus, est-ce qu'on se rattrape ? Est-ce qu'on a des frais de gestion plus élevés ? La réponse, c'est oui. En revanche, ils sont variables. Du coup, il y a deux choses à ça. Quand tu fais venir chez toi un entrepreneur pour faire des travaux, est-ce que tu lui donnes 100% de la prestation le jour où il sonne à la porte et il installe sa bâche ou est-ce que tu times un peu au fur et à mesure que ça avance ? Moi, je pense que c'est une bonne idée de timer au fur et à mesure que le chantier avance et probablement que j'essaierai même de garder un peu d'argent à la fin. Et nous, c'est ce qu'on fait. En fait, quand on nous confie de l'argent, on ne nous confie pas de l'argent pour collecter. On nous confie de l'argent pour le gérer. Et du coup, on touche des commissions quand on achète, quand on loue, quand on fait des travaux et quand on vend avec de la plus-value. Et en fait, c'est motivant pour les équipes et c'est sain pour la boîte. En fait, on aligne les intérêts de tout le monde et on gagnera probablement mieux notre vie que nos concurrents s'ils ont fait du très bon boulot et moins bien notre vie que s'ils ont fait du mauvais boulot et après, à nous de jouer. Au moins, on a notre dessin entre les mains. En revanche, quand tu es rémunéré à la collecte, je ne vois pas trop ta motivation ensuite à bien investir. Et tu vois, moi, je vois parfois des gérants qui disent « moi, je n'ai pas de commission sur les travaux, il y aura quoi une commission sur les travaux ? » Mais moi, en fait, je pense, ne pas du tout comprendre l'immobilier que de ne pas avoir de commission sur les travaux. C'est hyper important d'être rémunéré si on fait des travaux. Sinon, on ne fait pas de travaux. Et si on ne fait pas de travaux, alors qu'on a des horizons de détention de ces actifs en dizaines d'années, probablement, qu'est-ce que ça veut dire sur ta gestion ? Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des épaves en fonds de portefeuille de SCPI parce qu'en fait, les gens ne sont pas rémunérés pour faire des travaux. Mais c'est super dommage. En fait, ça apporte tellement de valeur de faire des travaux à un bien. Il y a même des gens dont c'est le métier, c'est les marchands de biens. Ils font ça toute la journée et ils font des théories qui sont plutôt enviables. Et une des raisons pour lesquelles les SCPI n'ont pas capté la vraie performance de l'immobilier de ces dernières années, c'est parce qu'elles ne travaillent pas assez leur patrimoine. Et nous, notre ambition, en ayant des frais de gestion élevés, mais motivants, c'est justement d'être motivés à aller chercher la valeur des actifs, la valeur potentielle aussi, en faisant des extensions, en faisant de la rénovation énergétique, en améliorant nos bâtiments, parce que ça amène de la valeur. Du coup, je suis hyper fier d'avoir une commission de travaux. Je voulais prendre un peu de recul sur la situation future. On a pas mal parlé de ce qui se passait, de ton analyse. Comment tu vois le marché évoluer là sur 10 ans ? C'est capital pour vous d'avoir une vision relativement claire sur ce qui va se passer pour saisir les fameuses opportunités ? C'est la question en or. Comment va évoluer l'immobilier d'entreprise dans les 10 prochaines années ? Premier sujet, c'est quand même de gérer les 18-24 prochains mois. Pourquoi ? Pour une raison assez simple, c'est que là, tu vas te dire comment va se comporter la logistique dans 10 ans, le bureau dans 10 ans. Franchement, il y a plein d'études. Nous, notre enjeu, il est d'être droit dans nos bottes sur notre diversification, de continuer à être opportuniste. Nous, on croit beaucoup aux locaux d'activité, aux entrepôts, etc. Et on fera tout pour s'exposer, tout en respectant. Mais il y a un prix aussi. C'est-à-dire que tu peux croire une classe d'actifs si tu ne l'as pas au prix qui te permet de faire ton lead. En fait, tu ne vas pas t'exposer. Donc en fait, il y a aussi un principe de réalité. Et en fait, même si tu ne crois pas une classe d'actifs, si tu n'y crois pas, mais que tu es très froid et que tu fais un investissement purement financier et que tu rentres à un super bon prix, en fait, pourquoi pas ? En fait, il y a quand même une différence entre ta conviction pure, parfaite sur une classe d'actifs et ce que tu vas faire de l'argent qu'on t'a confié. On arrive à un moment où les taux commencent à se stabiliser. On arrive probablement à un plateau et du coup, tu parlais du couteau qui tombe, probablement clair, on a entendu le teintement du couteau sur le carrelage. Et si c'est arrêté, là, il va y avoir un petit moment qui est assez intéressant où en fait, les prix vont quand même se stabiliser parce que la reconstitution de la prime de risque va se terminer parce que les taux ne vont pas éternellement monter et les messages qu'on entend des banques centrales, c'est quand même que ça n'ira pas au-delà des 5%. Ils ont fait des pauses des CE et FED. Et du coup, prix un peu plus stable de l'immobilier, mais beaucoup de portefeuilles à vendre. Et du coup, s'il y a vraiment une petite inondation du marché, on va arriver au moment où en fait, on est assez serein sur les prix, mais il y a un problème d'offres et de demandes et du coup, il y a vraiment des coûts à faire. Et du coup, une SCPI comme Irocosen, elle est immatriculée sur 99 ans. Mais en fait, la réalité des choses, c'est qu'en fait, probablement qu'on va fermer ce véhicule ou en tout cas, on va fortement réfléchir à fermer ce véhicule et probablement qu'on perdra de la collecte sur ce véhicule-là, mais ce n'est pas grave. Nous, on est là pour faire des bons produits d'épargne. En fait, une fois qu'on va rembarquer ce qui va se passer dans les 18-24 prochains mois, moi, j'ai tout intérêt à commencer, à clore un tout petit peu le vase, à garder la liquidité et à réduire largement la collecte pour avoir une gestion très active de cette poche-là et continuer à l'optimiser. Moi, je considère qu'on aura une pépite portée tendard aussi de notre société de gestion et après, à nous d'être bons sur le lancement de la prochaine SCPI avec la bonne thèse, la bonne thématique, etc. Donc, l'horizon 10 ans, je ne suis pas sûr d'en avoir besoin pour être très sincère. En revanche, là, être très concentré sur les 18-24 prochains mois, c'est quelque chose qui est important pour nous parce que c'est là que la perf des 10 prochaines années va se construire. Trop bien. Je voulais finir avec les questions de la communauté Finari qui est notre forum sur lequel on parle de tout, notamment d'immobilier. On va essayer de rapidement passer dessus. La première question que je trouvais hyper intéressante, c'était la clé d'émembrement et de comprendre comment ça se calculait. La clé de démembrement, c'est la répartition du prix entre la nue propriété et l'usufruit sur une part en pleine propriété. Nous, on vend une part à 200 euros et en fonction de la durée de démembrement, le prix est décroissant. Plus vous avez un démembrement qui est long, moins la part va être chère. En fait, c'est articulé autour d'un pricing en TRI sur la valeur de l'usufruit. Nous, on a un partenaire qui est le partenaire d'ailleurs de plein de SCPI qui s'appelle France Valley qui achète notre usufruit quand les épargnants ne le prennent pas pour eux, ce qui arrive. On peut avoir des mécanismes où un épargnant va prendre la nue propriété en perso et l'usufruit sur une ligne et du coup, il y a une négociation avec France Valley qui est un de nos partenaires et les clés sont issues de cette négociation-là. Du coup, évidemment, tout le monde connaît les clés de tout le monde et du coup, normalement, si c'est bien fait, la clé va être plus intéressante pour les SCPI qui ont le plus de rendement. Nous, on a des clés de répartissement qui sont parmi les plus compétitives du marché. Après, elles ne sont pas 100% parfaites. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en fonction des durées, il y a parfois des petits effets de bord. Donc, il faut bien regarder. C'est quoi la meilleure durée ? La meilleure durée, elle est à 5 et 7 ans. OK. Corom a lancé une assurance vie, enfin, il est devenu une compagnie d'assurance. Ils ont lancé leur assurance vie sans frais où tu ne peux que mettre des produits Corom à l'intérieur. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages aussi ? L'assurance vie de Corom, elle permet de nicher les produits de Corom. Sans frais, il y a quand même les frais de SCP de Corom à l'intérieur. Pas de frais de contrat. Pas de frais de contrat. Et du coup, c'est génial parce que ça permet de bénéficier de l'enveloppe fiscale qui est l'assurance vie. Alors, on peut le faire. Nous, on commence à être référencés chez quelques assureurs. l'assurance vie qui est une SCI, une société civile support du C, donc c'est une unité de compte qui s'appelle Iroco Next. Et du coup, oui, c'est quelque chose qu'on va largement considérer. Après, moi aujourd'hui, je suis ravi de travailler avec des assureurs et je n'ai pas besoin d'être mon propre assureur, d'autant que je considère que c'est important d'être en architecture ouverte pour son contrat. Je pense qu'il y a quelques biais à ne pas être en architecture ouverte et nous, ça sera moins de notre philosophie. Moi, je considère que l'avenir de l'épargne, c'est la transparence et que, en fait, c'est les meilleurs produits qui gagneront et à nous d'être bons pour faire les meilleurs produits. Mais moi, je serais plus fier de faire un produit d'épargne avec un profil équilibré, avec de l'immobilier, peut-être du private equity, d'autres unités de compte complémentaires et un fonds euro un peu dynamique que d'avoir que des produits maison. Maintenant, c'est un développement qui est hyper intéressant, notamment parce qu'il va dans le sens des épargnants et de leur optimisation fiscale. Sur Finary, tu peux regarder les SCPI les plus populaires, tu peux aussi voir les ETF les plus populaires, les cryptos les plus populaires. Je voulais te donner le top 5 et avoir ton avis. Disclaimer, Iroco n'est pas dedans pour l'instant. Iroco est 12e, ce qui est pas mal, sachant qu'on a 200 SCPI en portefeuille et que vous avez 3 ans, je pense, 2 ans et demi, 3 ans, vous êtes tout neuf. Donc, je te les donne dans l'ordre. Primovi, Pierre-Val Santé, Épargne-Pierre, Active Imo Corom, Excel et Origine qui en gros se chevauchent. D'accord. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Écoute, ce que ça m'inspire, je suis extrêmement déçu. Je te le cache pas. C'est les utilisateurs Finary. Non, non. Tu peux t'adresser en direct à la communauté. Non, moi, je prends nos responsabilités. Non, mais nous, évidemment qu'on aimerait bien être un peu plus haut sur le podium et à nous, après, de gagner les cœurs et on les gagnera année après année en continuant à donner parmi les meilleurs rendements du marché. Moi, je considère juste que quand t'as pas de frais d'entrée, que t'as une des meilleures performances du marché, notre position, elle n'est pas là. Maintenant, ce que tu vois quand même, c'est qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont spécialisés dans le... Primovi. Primovi, c'est de la santé. Pierre Val Santé, c'est de la santé. Donc, c'est des véhicules qui sont spécialisés. Moi, je considère que sur la santé, on est sur un petit marché qui est pricé cher. Les prix ont monté parce que justement, il y a beaucoup de collègues dans ces véhicules-là. Je suis convaincu et c'est une opinion personnelle que les SCPI diversifiés dans les prochains mois vont montrer tout leur intérêt et que ces véhicules sont peut-être un peu plus dangereux que ce qu'on pouvait penser parce qu'en fait, on est spécialisé sur une classe d'actifs et que ça permet moins d'opportunisme dans la gestion, etc. Donc, après, il y a une façon de les gérer. Mais moi, je considère que si tu fais du Pierre Val Santé et c'est une très bonne SCPI gérée par des professionnels, etc., il faut aussi le faire en connaissance de cause en disant là, j'ai une classe d'actifs. Bon, probablement que ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait faire tout seul. Mais diversifier son allocation, c'est quand même la règle de base de la gestion du patrimoine. On ne met pas tous ces deux dans le même panier. En faisant ça, en immobilier, c'est quand même ce que vous faites. Voilà. Donc, moi, je respecte ce choix. J'en prends acte. Je pense que ça va changer dans les prochaines années. On se reviendra dans un an. Je pense que ça va changer dans les prochaines années. Je suis sûr. Je pense que c'est important d'être éclairé quand on prend des SCPI spécialisés sur les conséquences que ça a sur la diversification. Justement, en parlant des conséquences, une autre question que j'ai trouvé hyper pertinente. Quelle transparence les SCPI peuvent-elles apporter réellement ? Pour quel rendement ne risque-t-on pas des décodes brutales suivant les variations des valeurs des actifs ? J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont un peu réveillés un matin et qui ont vu leur portefeuille baisser de 15% alors qu'ils se disaient que c'était juste impossible. C'est aussi lié à l'historique. C'est-à-dire que ça faisait 10 ans que les SCPI avaient un rendement hyper stable. Ils restent stables mais des prix de part qui montaient. On a eu une question d'un épargnant qui disait est-ce que comme toutes les bonnes SCPI vous allez augmenter votre prix de part de 1% par an ? Ce n'est pas automatique ? Je suis un peu tombé de ma chaise en lisant cette question et je me suis un peu gratté à la tête en me disant comment on allait répondre à ça ? Évidemment qu'on va essayer de faire des augmentations du prix de la part. Maintenant, on a quand même un sous-jacent immobilier et quand le sous-jacent est en crise quand les prix baissent de 25% évidemment qu'on est impacté et moi je trouve ça hyper sain au contraire d'avoir des mécanismes qui permettent aux épargnants de payer le bon prix. Le sujet il est dans l'horizon et dans la pédagogie des risques. Quand on fait l'immobilier il y a des risques. Quand on investit en SCPI dans les produits d'épargne il y a une échelle de risques les SCPI c'est 3 voire 4 si c'est un risque de devise. Sur 7. Sur 7, exactement. Et du coup c'est 3 c'est pas 1 c'est pas 2 le capital n'est pas garanti c'est de l'immobilier mais t'achètes ta résidence principale ton capital n'est pas garanti t'as de l'immobilier mais c'est pas garanti la liquidité elle n'est pas garantie tu veux vendre ton bien immobilier ça va prendre un petit peu de temps le bon paiement des loyers par les locataires t'as un bail t'as peut-être des locataires solides mais rien ne te dit qu'à la fin du mois Pôle emploi va te payer tu sais pas donc il y a du risque après c'est pour ça que c'est un véhicule intéressant c'est que c'est diversifié c'est que t'as un gérant professionnel qui s'occupe de tout en échange de commission de gestion en revanche du coup moi je trouve que c'est un véhicule qui fait plutôt partie du très haut du panier en termes de transparence de mécanisme de protection moi je préfère largement m'exposer à des CPI qui ont des vrais amortisseurs sur les prix et du coup qui surréagissent pas non plus aux baisses de l'immobilier comme les foncières cotées plutôt que des foncières cotées qui vont avoir des comportements plus capricieux plus proches des produits financiers et au moins ta part de la CPI elle est corrélée à son sous-jacent immobilier il n'y a pas de décote voilà et historiquement si tu prends ce qui s'est passé depuis les années 60 en fait ça s'est plutôt bien passé et je pense que il y a un sujet de prise de recul là en fait quand on va prendre du recul sur cette crise on dira en fait la CPI sont super bien comportés la liquidité elle est très correcte la PERF elle s'est maintenue les mécanismes de fixation du prix ont fonctionné probablement qu'il y aura quelques améliorations encore notamment sur les taux d'emprise des institutionnels parce que c'est vrai que quand il y a des institutionnels au capital d'une SCPI ça peut déstabiliser parce qu'un institutionnel en période de crise il aura tendance à réallouer son capital à sortir et si son taux d'emprise est élevé il va bloquer la liquidité donc ça c'est probablement une information qui manque dans la gouvernance des SCPI maintenant sinon au contraire la crise elle a montré que ça marchait ça marchait plutôt très bien je voulais finir sur toi en tant qu'investisseur c'est quoi aujourd'hui ta stratégie perso est-ce que tu as un conseil que tu voudrais partager avec les gens qui nous regardent au vu de tout ce que tu as vécu je trouve que tu as un parcours qui est hyper intéressant parce que tu as fait de ta passion finalement un business alors j'ai fait de ma passion un business c'est parce qu'on s'est bien entouré après pour revenir à ce que je fais en perso moi j'ai lu il y a pas mal d'années le petit livre Rich Dad pour Dad qui m'a bien fait qui m'a bien fait réfléchir au-delà de sa simplicité un peu américaine sur les finances personnelles j'ai beaucoup retenu la notion de curiosité et du coup faire des erreurs apprendre et faire à ces jeunes plein de choses je trouve que c'est un conseil qui a énormément de valeur moi je vois parfois des gens qui sont un peu résignés un peu paresseux avec leur épargne et du coup au moment où ils doivent vraiment faire une opération et bien ils sont bien emmerdés parce qu'ils ne savent pas comment ça marche je vais ouvrir un contrat d'assurance vie je regarde quoi je dois acheter ma résidence principale comment ça se passe du coup moi je me suis un peu forcé à acheter tôt une première résidence principale à faire des cryptos à tu vois j'ai investi dans des dans des véhicules dans des voitures de collection qui est une très belle niche fiscale au même titre que les oeuvres d'art ou que le vin moi j'ai vraiment fait plein de choses parce que de base en fait j'aime bien intellectuellement comprendre comment ça fonctionne je considère que si toi tu ne fais pas quelque chose en tout cas moi c'est ma manière d'apprendre j'ai du mal à apprendre donc c'est le learning by doing en fait exactement et tu vois moi j'ai adoré ces cinq dernières années suivre les cryptos sentir mon coeur battre c'est toi Satoshi Nakamoto tu veux nous probablement ou le FBI et en fait à la fin à la fin mon conseil c'est quand même un conseil de curiosité et d'être actif et ça permet de se diversifier d'apprendre des choses et du coup de se prendre en main moi je vois quand tu vois le temps et l'énergie que chacun passe au travail à gagner un peu d'argent je pense que c'est hyper important d'avoir une partie de cette énergie aussi pour faire en sorte que le fruit de ce travail soit bien placé etc après moi en perso évidemment que je fais beaucoup d'Iroko Zen parce que j'ai beaucoup de skin in the game et qu'on est avec les autres fondateurs des très gros épargnants de cette SCPI et qu'au quotidien je considère que c'est un edge monstrueux il y a plein de gérants qui ne sont pas épargnants de leur propre produit d'épargne et je ne comprends pas ces positions ça se voit dans les documents réglementaires ça peut se voir dans les documents réglementaires c'est intéressant comme information c'est une information qui est hyper intéressante et moi quand j'entends des gérants qui disent jamais de la vie je serai épargnant de mon véhicule en fait tu pars en courant et puis voilà et c'est le cas aujourd'hui donc c'est moi je trouve que c'est super dommage donc ça c'est la majorité de mon temps de mon énergie etc après moi je continue à tu vois j'ai fait un peu de private equity parce que je considère que c'est le bon moment de de s'intéresser à quelques fonds qui vont déployer dans les prochains mois de l'argent et encore une fois tu vois c'est un comportement qui est plutôt opportuniste qui est de dire je suis curieux je fais plein de choses mais j'essaye quand même un d'avoir une bonne relation avec mon banquier parce que en général le fait d'avoir de la dette peut clairement être game changer sur pas mal d'investissements et 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 de regarder secteur par secteur en me disant tiens est-ce que ça serait pas le bon moment d'y aller le private equity c'est très cher j'en ai pas fait ces dernières années et là du coup j'essaie d'y revenir et après il faut savoir être très long terme donc tu vois pour résumer si j'ai trois conseils c'est clairement d'être curieux et de faire les choses tôt au moment où les enjeux financiers sont faibles pour quand les enjeux financiers sont élevés avoir l'expérience c'est clairement d'avoir une bonne relation avec son banquier je trouve que c'est vraiment important et il y a un sujet d'horizon en fait dans quand même beaucoup d'investissements on se rend compte qu'il faut être là au bon moment pour capter la performance qu'il faut savoir ne pas vendre au moment où les prix baissent typiquement l'immobilier ceux qui sont tu me parlais du coup de véhicules de concurrent je pense que la pire décision à prendre en fait c'est de sortir de ces véhicules parce qu'en fait là tu tu pars au moment où il y a quasi un petit mouvement de panique qui est surpricé dans le prix et que probablement que là avec les taux qui commencent à se stabiliser les banques centrales et les états qui vont vouloir relancer un tout petit peu l'économie qu'ils essayent de mettre au congélateur qui est en train de ralentir mais qui va devoir aussi repartir à un moment donné les prix de l'immobilier vont remonter aussi et du coup sortir maintenant moi je trouve que c'est pas du tout une bonne idée donc je pense que c'est hyper important d'être très clair sur ces horizons d'investissement et après il y a un sujet sur le FOMO de savoir de se donner des règles moi j'avais discuté comme ça avec un entrepreneur qui a vendu sa boîte il y a quelques années et qui me disait que dès qu'il était à fois deux il vendait sa mise pour juste garder récupérer le capital faire autre chose et jouer avec le fruit de son placement et moi c'est clairement des trucs que j'ai pas fait pendant certains Blue Run et que j'aurais adoré faire en fait c'est impossible de le faire au moment où il se passe t'es trop dedans et du coup je pense que c'est important de savoir se donner des règles pour rester calme trop bien on va rester sur ça merci beaucoup Gauthier c'était passionnant du coup on peut souscrire à Eroco en ligne j'imagine sur Eroco.au ou avec votre conseiller voilà facile merci Monia merci salut